Bonsoir à tous, je voudrais commencer comme toujours par remercier Marc et Yannick pour leur invitation à vous présenter la version livre de ma thèse ce soir. En fait j'avais prévu un diaporama mais finalement suite à des problèmes techniques je n'ai pas pu imprimer mes notes et du coup afin de pouvoir les lire depuis mon écran malheureusement je ne vais pas pouvoir partager mon écran avec vous, je vous prie de m'excuser pour ça. Et puis voilà je vais espérer pouvoir vous présenter un livre déjà sorti. Malheureusement le processus de l'édition étant ce qu'il est, c'est-à-dire très lent, tout ce que je suis en mesure de vous dire c'est qu'on m'a dit depuis, qu'on me dit depuis avril maintenant qu'on en est à l'étape mise en page, du coup on peut espérer que la parution ne se fera pas beaucoup plus longtemps attendre mais pour l'instant on en est là. Et donc c'est un livre qui s'appelle finalement la république de prière de la merde, défendre les droits de l'homme en état de guerre en 1792 à l'an 2. Et au risque de répéter un peu ce que je vous ai raconté il y a plus de deux ans en présentant la version thèse de ma thèse, je voudrais commencer par rappeler la genèse de cette recherche et les apports principaux, genre très très rapidement de la thèse. Comme cela fait un moment, cette première partie servira de rappel à ceux qui ont insisté à la séance de novembre 2019, tout en étant une entrée en matière pour les autres. Ensuite, je vous parlerai des choix que je fais pour transformer la thèse en livre. Je prendrai aussi cette occasion pour vous parler de quelques corrections et ajouts que l'on ne trouvera pas dans la thèse, mais uniquement dans le livre. Et enfin, je vous ferai part de quelques conclusions que la transformation de la thèse en livre a permis d'affiner. Et donc, pour commencer par la genèse du projet de recherche, mon projet de thèse est né de deux interrogations. D'abord, je voulais savoir comment les traditions républicaines et de droit naturel ont été réappropriées et comment elles interagissent entre elles dans la Révolution française et comment elles peuvent s'exprimer dans les politiques révolutionnaires. Ensuite, je me suis intéressée à la question de savoir comment ces mêmes politiques révolutionnaires ont été appliquées sur le terrain. Ces interrogations étaient, bien entendu en tant que telles, très larges. Et donc, pour pouvoir les étudier, il fallait les affiner un peu. Ce que j'ai fait d'abord en décidant de me focaliser sur le courant montagnard. Et il s'agissait donc d'étudier la politique montagnarde en tant que politique républicaine et juste naturaliste à toutes les étapes de son élaboration et de sa mise en œuvre. Pour cela, il me fallait un cas d'étude. Et là, je me suis beaucoup inspiré des travaux sur les représentants de mission et notamment ceux de Jean-Pierre Grosse, entre autres. Je voulais poursuivre cette recherche tout en intégrant la dimension de cette réappropriation révolutionnaire des traditions politiques déjà évoquées. Et je voulais tester aussi certaines des conclusions de Grosse, notamment, en particulier sur l'indifférenciation supposée entre Montagnard et Brissotin et sur la division qu'il a offert du territoire français pendant la Révolution entre ce qu'il appelle des aires de terreur dure et de terreur douce. Et donc, pour répondre à toutes ces interrogations, j'ai pris comme cas d'étude le député montagnard Prieur de Lamarne. Et c'est pour plusieurs raisons. D'abord, Prieur a effectué bon nombre de missions au cours de son mandat de conventionnel. Il a passé 16 mois en tout sur le terrain, ce qui donnait de la matière pour une étude sur le représentant en mission et les politiques qu'il a pu mettre en œuvre à différentes époques. Et sur des terrains divers et variés. Ensuite, Prieur a été idéal pour une étude sur la politique montagnarde, en ce qui n'est pas du tout un cas limite. Personne ne remet en cause son appartenance à ce courant. Il faisait même partie du groupe des derniers montagnards, restés fidèles aux principes qu'ils avaient portés sous la convention pré-thermidorienne, jusque sous la réaction thermidorienne et même au-delà, dans le cas de Prieur. Prieur était en outre un personnage relativement central, mais mal connu. Il a été membre du grand comité de salles publiques, mais il est le seul pour lequel il n'existe pas de biographie publiée ou du moins pas de monographie biographique. Enfin, en ce qui me concerne en particulier et mon parcours en quelque sorte, j'ai découvert le personnage de Prieur à travers un article particulièrement stimulant, écrit par Claire Blondet, ancienne élève de Florence Côtier, qui n'a finalement pas poursuivi ses recherches, mais qui a mis en lumière, au cours de sa maîtrise, les efforts de Prieur pour démasquer et réprimer le lobby des colons esclavagistes pendant son séjour dans les ports bretons. Et donc, je me suis dit que voilà un personnage intéressant et qui a sans doute fait d'autres choses qui méritent d'être étudié au cours de son mandat de conventionnel. Il faut dire que je n'ai pas été dessus sur ce point. Alors, il convient de mentionner aussi que j'étais intriguée par la trajectoire atypique de Prieur, quasiment seule avec Robespierre, à avoir été députée du côté gauche de la Constituante, puis montagnère, qui a joué un rôle plus ou moins important dans la Révolution depuis les États généraux jusqu'à la défaite du mouvement populaire en l'an III, et qui, par la suite, à une époque connue pour ses girouettes politiques, est restée fidèle à ses principes, jusqu'à sa mort en exil comme régistible à Bruxelles. Je le mentionne parce que, en fait, c'est un aspect qui a dû largement être mis de côté dans la thèse et encore davantage dans le livre, car afin de pouvoir me focaliser sur les politiques montagnardes, j'ai dû faire un peu l'impasse sur la question de l'évolution à moyen et à long terme du personnage, alors que la question des évolutions des acteurs de la Révolution dans la Révolution est évidemment une question vraiment fascinante, à laquelle j'aimerais revenir un jour, juste pas dans ce livre-ci. En tout cas, on peut résumer très, très rapidement, ainsi qu'il suit, les apports de la thèse. Donc, les trois apports très généraux de la thèse sont d'abord que j'ai pu démontrer que la politique menée par Prieur au nom de la montagne puisse bel et bien dans les traditions républicaines et de droits naturels. Ensuite, j'ai pu voir que ce type de principe ou de réflexion ne disparaît pas dans des situations difficiles, même sur des terrains marqués par la proximité avec l'ailleurs civile, par exemple, même si ça pouvait mener aussi à privilégier la défense de la République plutôt que des mesures pour sa fondation ou à donner au moins provisoirement la priorité à certains principes sur d'autres. Enfin, le peu d'originalité de Prieur par rapport à ses collègues montagnards, toute nuance gardée parce qu'il a bien entendu certains points originaux aussi, permet de voir dans l'étude des politiques qu'il a défendues une espèce d'esquisse d'une synthèse montagnarde du républicanisme justinaturaliste qui n'a cependant pas été le seul à émerger à cette époque, bien entendu. Et donc, cette thèse a contribué à notre compréhension du courant montagnard et plus largement des politiques révolutionnaires et de comment les acteurs ont pu faire du neuf avec des éléments plus anciens, toujours sous les pressions diverses du moment. Et donc, dans la thèse qui couvre tout le mandat de Prieur à la Convention et même à la fin de son mandat d'administrateur à de la main, son élection à la Convention, voire sous une forme très résumée, celui du député à la constituante, j'ai pu également tirer certaines conclusions ou au moins découvrir certaines nouvelles interrogations sur les évolutions de Prieur en amont de la Convention ou sur la réponse des derniers montagnards ou, le cas échéant, le manque apparent de réponses, en fait, au développement de la réaction thermidorienne. Mais, comme le suggère le résumé des apports principaux de la thèse que je viens de vous faire, l'essentiel de cet apport concernait la Convention montagnarde ou du moins pré-thermidorienne. C'est donc sur cette base que je suis partie, d'après le conseil de plusieurs personnes, il faut bien le reconnaître, pour transformer la thèse en livre. Et donc, comme je disais, il y avait vraiment deux intérêts de ce personnage de Prieur de la Merle. D'abord, sa trajectoire, qui a été, comme j'ai dit, laissée de côté pour une autre fois. Et ensuite, le côté représentant du courant montagnard. Et c'est cet aspect qui a été privilégié dans le livre. Ainsi, pour mieux faire cette démonstration, j'ai fait deux changements fondamentaux, dont découlent les autres. Pendant le passage de la thèse au livre. D'abord, j'ai limité la période vraiment à la Convention pré-thermidorienne. Et donc, on passe beaucoup plus rapidement en résumé sur tout ce qui précède la Convention. Et on laisse la réaction thermidorienne de côté. Je la mentionne, évidemment, un tout petit peu en épilogue au début de la conclusion, mais c'est tout. Ensuite, et surtout, j'ai réorganisé le manuscrit selon un plan thématique pour renforcer la démonstration. Et donc, certains d'entre vous peuvent vous rappeler que ma thèse a plutôt à avoir un plan mixte. Il y avait d'abord une partie chronologique. Et puis, surtout dans la partie qui concernait la dernière longue mission de prière dans l'Ouest, toute cette partie était plutôt thématique. Mais là, tout le livre est thématique. Il n'y a plus de partie. C'est juste divisé en chapitres continus. J'ai également changé le titre de défendre une république de droit naturel, prière de la Marne et ses missions. On est passé à la république de prière de la Marne, défendre les droits de l'homme en état de guerre. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, il fallait, pour satisfaire à l'éditeur, mettre prière dans le titre même et pas dans le sous-titre. Mais j'ai tenté de faire en sorte qu'on ne confonde pas ce livre avec une biographie. C'est pour ça que c'est la république de prière de la Marne et pas juste prière de la Marne, par exemple. Droit naturel a été transformé en droit de l'homme, expression toujours juste pour l'époque, mais plus parlant pour les non-spécialistes. Enfin, ajouter en état de guerre m'a permis de préciser les circonstances bien particulières de l'action de prière, c'est-à-dire la guerre étrangère et civile quand même, tout en introduisant le concept de l'état de guerre tiré du droit naturel. Alors, en transformant le manuscrit pour avoir désormais un plan thématique, il y avait un danger que j'ai essayé d'éviter, ce qui est celui de perdre le lecteur qui peut ne pas très bien connaître la chronologie, ce qui a posé potentiellement problème, d'autant plus que je tenais à faire un livre accessible au grand public. Et on est bien d'accord. Après tout, on peut penser que quelqu'un qui ne connaît pas bien la Révolution ne s'intéresserait pas forcément à un livre sur un personnage secondaire, entre guillemets, comme prière. En même temps, on ne peut pas prévoir ce qui peut servir d'entrée en matière. Si quelqu'un tombe sur le livre et trouve qu'il a l'air intéressant, il ne faut pas exiger qu'il ait fait d'autres lectures avant de pouvoir le lire. Du coup, pour essayer de prévenir les problèmes éventuels, je retrace la chronologie dans l'introduction et j'ai mis en annexe autant une chronologie de la Révolution qu'une chronologie des missions de prière. Il y a d'ailleurs un index des noms de personnes et un index des noms de lieux qui peuvent aider aussi, et ce pour toutes sortes de publics, bien évidemment. Mais aussi, il faut reconnaître que l'ordre des chapitres, même si je suis partie sur un plan thématique, a un sens à la fois thématique et chronologique. Par exemple, le chapitre sur le droit des gens vient en dernier à la fois parce qu'il représente une ouverture sur le reste du monde et sur l'âge des révolutions, mais aussi parce que c'est une thématique qui est plus présente chez prière vers la fin de la période étudiée. Et donc, chaque chapitre ou au moins chaque section de chapitre suit aussi une logique chronologique pour permettre de dégager l'évolution sur tel ou tel thème. Il ne s'agissait pas de tout confondre non plus, surtout sur l'époque révolutionnaire. Il est essentiel de garder toujours à l'esprit l'évolution qui peut se produire même sur le très court terme. Voilà. Et donc, comme je disais, à la différence de la thèse, le livre n'est pas divisé en parties, mais seulement en 16 chapitres. Et donc, les trois premiers portent sur le thème général du livre en servant d'introduction au républicanisme et au droit naturel avant et dans la révolution et à des concepts et à des institutions clés comme la centralité législative, la montagne, le comité de salle publique et les représentants en mission. On voit aussi, au cours de ces trois premiers chapitres, l'usage explicite que prière fait du langage de droit et de la république et le continu qu'il donne à ces termes, ainsi que sa conception de la souveraineté populaire, de la démocratie et de la séparation des pouvoirs, telles qu'il les explique dans son discours imprimé sur le procès de Louis XVI. Comme je l'ai déjà présenté, cet aspect des choses devant vous par le passé, je ne reviendrai pas sur ce point aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je ne peux que vous inviter à consulter ces séances précédentes où j'en parle. Alors, pour la suite, comme je l'ai suggéré avec le changement de titre, la guerre domine cette période dès le début. Aussi, les trois chapitres suivants s'intéressent-ils aux efforts de prière pour mener la guerre en conformité avec ses principes ? Autrement dit, comment faire en sorte que la guerre pour défendre la République soit menée aussi de façon républicaine ? Et donc, il y a trois chapitres qui portent sur trois aspects de cette problématique. D'abord, la surveillance des généraux et des autres officiers militaires par les représentants en mission comme prière. ensuite, le problème de comment refonder la discipline militaire sur de nouvelles bases plus démocratiques et ensuite sur l'économie des guerres. Après, il y a une petite interlude. C'est le seul chapitre à être consacré à une mission en particulier, en l'occurrence, sur la brève mission de prière et de ses collègues de Toulouse à Orléans en avril-mai 1793. Et c'est parce que cette mission peut en quelque sorte servir à des microcosmes de l'ordre républicain voulu par prière et ses collègues montagnards dans les limites des possibilités du moment, bien entendu. Or, les quatre chapitres suivants reflètent les tensions de cette période de la Convention montagnarde en tant que séquence la plus démocratique est parmi les plus répressives de la Révolution. Aussi, le chapitre 8 s'intéresse-t-il à la compréhension montagnarde du fédéralisme et pourquoi sa répression a semblé non seulement nécessaire, mais justifiée en principe à des montagnards compréhens. Le chapitre 9 aborde ensuite la répression de façon plus générale et j'ai cherché à répondre à des questions telles que pourquoi prière et ses collègues la trouvaient nécessaire. À quel point était-il permis de faire des entorses au principe pour le défendre ? Quelle a été la réussite des mesures pour limiter l'arbitraire ? Peut-on parler d'un succès mitigé ou d'un échec partiel ? C'est aussi dans ce chapitre que se trouve ma démonstration du fait que pour des représentants comme prière, mettre la terreur à l'ordre du jour ne correspond absolument pas à la terreur telle qu'elle a été imaginée par l'historiographie et encore moins par la culture et la mémoire par la suite. Le chapitre 10 en revanche traite les efforts de prière pour encourager la participation démocratique, ses rapports aux pétitionnaires, aux sociétés populaires et à la participation politique féminine, entre autres. Enfin, dans le chapitre 11, on en vient au sujet ambigu des appurations administratives. Il ne s'agit pas, comme on l'a souvent suggéré, d'une pratique inavouable, un déni démocratique au nom du pragmatisme propriétaire et ses collègues montagnards, mais elle n'est pas non plus une pratique dénuée de problèmes. Et donc, je vais en parler un peu plus en évoquant les conclusions du livre, mais essentiellement, ça a été à la fois un moment où on a remplacé les élections par les nominations, mais dont prière a profité pour lancer quelques expériences démocratiques quand même, mais des expériences qui ont eu des limites. Les deux chapitres suivants abordent les droits économiques et sociaux, d'abord par le biais de la bienfaisance nationale, ensuite par celui de la question des droits à la propriété, à la subsistance et au travail. Et enfin, les trois derniers chapitres se consacrent à la liberté des cultes et à la tension entre le respect de ce droit et à la non-domination et à l'instruction, à l'éducation dans toutes ses formes en tant que droit et en tant que condition de survie des institutions républicaines. Et enfin, aux droits des gens et toutes les thématiques qui en relèvent, c'est-à-dire la guerre, la paix et la diplomatie, les réfugiés et les déserteurs, la question de savoir si un peuple, en l'occurrence les Anglais qui se sont mis à la tête de la coalition, peut-être ennemi du genre humain, les droits des Neutres, la guerre de course et enfin le colonialisme à l'esclavage ou plutôt l'opposition de prière au système colonial et esclavagiste. Voilà. Et donc, j'en viens aux corrections et développements nouveaux plutôt, pardon, que j'ai pu faire dans le livre parce que même si à l'évidence la tendance générale a été à raccourcir et à consolider parce que la thèse a finalement fait plus de 2000 pages et évidemment ça n'allait pas du tout pour un livre à publier. J'ai quand même pu réduire de moitié le volume de cet ouvrage mais ça reste assez costaud même comme ça. en même temps cette réorganisation thématique m'a permis quelques développements qui n'ont pas été dans la thèse ou qui ont été évoqués un peu ça et là mais sans vraiment pu être bien développés et aussi faire quelques corrections et donc ces sections qui n'étaient pas du tout dans la thèse ou dont seulement quelques paragraphes ont été dans la thèse dans d'autres sections ont porté sur le droit à la propriété sur la liberté d'expression et ses limites et sur le refus d'une guerre de compromis et là je compte vous parler en particulier de cette section de ce sous-chapitre sur le droit à la propriété parce que je pense que c'est particulièrement intéressant et important mais si jamais vous avez des questions sur les deux autres à la base je voulais vous parler de tous les trois mais je me suis dit que ce serait plus intéressant de rentrer dans un peu plus de détails sur une de ces thématiques mais avant de l'aborder je vous parle vite fait de quelques-unes des corrections que j'ai été amenée à faire en faisant le livre et qui sont particulièrement intéressantes je trouve donc pour commencer très rapidement suite à la lecture d'un article de Mathieu Perradou spécialiste de l'Irlande j'ai revisité mes sources au sujet des Irlandais ce qui confirme une tendance que Perradou a identifié que même si les Irlandais étaient compris dans le décret qui déclare suspect tous les sujets du roi d'Angleterre en pratique en tant que membre d'un peuple colonisé par les Anglais ils avaient tendance à recevoir une réponse favorable à leur pétition pour être exclus des dispositifs de ce décret et donc par exemple s'ils avaient été arrêtés ils sont en général remis en liberté et c'est ainsi qu'en Prairie à l'an 2 c'est-à-dire en juin 1794 j'ai trouvé que Prairie a fait libérer un membre des Irlandais unis réfugiés en France du nom de Archibald Hamilton Rowan et par une mesure qui rappelle celle prise en faveur des alliés des commissaires civils à Saint-Domingue il a envoyé Rowan de Rowan ou c'est R-O-W-A-N en tout cas devant le comité de sali public et donc c'était quelque chose que j'étais posé je me suis posé la question du sort des Irlandais et j'ai pu y répondre dans le livre du coup je suis très contente d'avoir pu faire cette correction il y a il y en a une autre où c'est complètement par ma faute j'ai lu un peu trop rapidement une source en particulier parce que dans la thèse j'ai affirmé par mes gardes que les ouvriers ne siégeaient pas dans les conseils d'administration des ateliers et des mines établies par prior et en fait pour les mines de Poilouin et Uelgoa au moins les je cite maîtres de chaque atelier devaient siéger au conseil d'administration et il s'avère que ces maîtres de chaque atelier ce n'était pas des maîtres artisans au sens où ce statut avait existé sous l'ancien régime parce que ça n'existait plus ce n'était pas non plus des administrateurs nommés pris à l'extérieur de ces ateliers mais c'était en fait d'après un arrêté du comité de sali public du 30 août 1793 que Aurélien Larné m'a fait découvrir d'après sa thèse donc selon cet arrêté les maîtres devaient être élus parmi les ouvriers et il semble bien que ça a été le cas dans ces mines en particulier et donc on peut dire qu'au moins dans ce cas il y avait bel et bien une représentation des ouvriers c'est-à-dire des différents artisans qui travaillaient dans ces mines dans les conseils d'administration et donc ça aussi c'était un point assez important à enlever à mon sens et donc voilà avant de parler des conclusions du livre qui sont essentiellement les mêmes que pour la thèse mais plus affinées sur certains points j'aimerais bien aborder un de ces points que j'ai pu développer dans le livre mais pas dans la thèse c'est-à-dire sur le droit à la propriété parce que je me suis rendu compte en faisant le chapitre sur les droits socio-économiques qu'il était vraiment indispensable de parler de la conception que Pryor pouvait avoir du droit à la propriété puisque la propriété est vraiment à la pierre d'achoppement du grand nombre de débats interprétatifs sur le droit naturel le républicanisme et la révolution française et donc à la convention Pryor est intervenu relativement peu au sujet des mesures économiques et sociales cependant parmi ces interventions on en retrouve un certain nombre qui concernent le régime de propriété et d'héritage des biens matériels or il est vrai que les déclarations des droits révolutionnaires tant celles de 89 que celles de 93 préservent les ambiguïtés loquéennes sur la propriété et c'est vrai aussi que les penseurs républicains adeptes de James Arrington établissaient un lien fort entre propriété et citoyenneté en outre Pryor a lui-même dénoncé les rapports de domination introduits par les inégalités socio-économiques en maintenant qu'il était du devoir des représentants du peuple d'y peser du côté des pauvres et des dominés et donc ce que j'essaie de faire dans ce chapitre c'est d'examiner brièvement ce que les quelques interventions de Pryor relatives à la propriété à son usage et à sa transmission suggèrent sur les possibilités qu'il pouvait envisager pour réduire les inégalités à moyen et à long terme comme sur sa conception du rapport entre la liberté républicaine et la propriété et donc je commence par constater que Pryor comme la grande majorité des révolutionnaires était un défenseur de la propriété mais ça ne préjuge en rien sa conception de la propriété et ça c'est important à le dire dès le début donc par sa toute première intervention à la convention Pryor a demandé je cite qu'on mette les personnes et les propriétés sous la sauvegarde de la nation proposition qui a été adoptée Rien dans les discours ou dans les actes Pryor ne semble contredire fondamentalement l'information de Sogoul selon laquelle l'idéal commun était une société de petits producteurs indépendants mais il est absolument hors du propos de ce livre de rentrer dans ce vieux débat pour savoir si l'opposition à la concentration capitaliste a été ou non un obstacle au développement économique ça c'est pas du tout mon propos plus modestement il s'agit de savoir quelle politique économique et sociale devait selon Pryor caractériser la république just naturaliste qu'il défendait et donc pour cela à mon sens on ne peut absolument pas se contenter d'assimiler la propriété dans le discours de Pryor à la seule propriété privée au sens marxiste du terme ni en conclure a priori du fait que peu d'acteurs de la révolution française ont envisagé de l'abolir que le droit du propriétaire devait être absolu comme on verra c'est tout à fait le contraire du moins chez Pryor et donc en demandant la mise des propriétés sous la sauvegarde de la nation Pryor ne faisait pas de distinction entre la propriété des droits et de sa personne la propriété personnelle et la propriété privée il ne fait cependant pas trop de doute à mon avis que Pryor les défendait toutes les trois et qu'il voyait leur exercice comme un attribut de la liberté dans certaines limites en tout cas c'est ainsi qu'il célèbre la libération de la propriété paysanne de l'emprise féodale dans son projet d'adresse aux envoyés des assemblées primaires pour l'acceptation de la constitution de 1793 et je cite la féodalité ce code de brillant qui avait réduit les armes à la main le peuple dans le plus dur esclavage et à l'aide de cette atroce institution et de quelques vieux parchemins fabriqués dans l'ouvre un scélérat sous le nom de seigneur se prétendait le maître de toutes les propriétés et en outre d'exiger de ce qu'il appelait ses vassaux les actes de servitude les plus humiliants pour prière ainsi la féodalité ou le système seigneuriel représente la force inscrite dans le droit positif il ne dissocie pas l'usurpation par le seigneur d'un droit sur toutes les propriétés des privilèges corvés et autres vexations abolies lors de la nuit du 4 août 1789 dans ce sens on peut bien dire avec l'historien Réve Bloffard que prière comme les autres révolutionnaires tous partis confondus désirait mettre fin à la possibilité de posséder à titre privé un pouvoir public mais est-ce qu'il s'en suit pour autant qu'il croyait loisible de mettre à sa place comme le dit Bloffard la propriété absolue rien n'est moins sûr or aucun énoncé explicite ne permet en revanche d'affirmer définitivement si pour prière la propriété des biens matériels relève du droit naturel ou si à l'instinct de Robespierre par exemple il est tené par une création de la société en revanche comme pour lui le principe de la société même était dans la réciprocité aucun droit ne pouvait être absolu tout droit devait respecter les droits d'autrui et donc l'abolition de la propriété féodale achevée par la loi du 17 juillet 1793 qui abolissait sans indemnité les redevances seigneuriales n'impliquait pas pour lui d'y substituer la propriété absolue le droit à la propriété privée ne primait ni sur les droits politiques et sociaux de tous les citoyens ni sur le bien public on le voit avec ses dénonciations des riches égoïstes et sa volonté de punir les profiteurs de guerre dont je parle dans d'autres chapitres on voit dans ce genre de propos ou d'actions que c'est avant tout lorsque la concentration de propriété permettait de léser la république en trahissant ses défenseurs ou en volant les contribuables ou lorsque l'inégalité socio-économique se muait en domination politique qu'elle posait problème pour prière plutôt qu'une absence de pensée économique qu'on se complait attribuée aux révolutionnaires et aux montagnards en particulier on peut y voir un refus du modèle économiste qui cherchait à émanciper l'économique du social et du politique selon l'analyse de Polanyi voire d'inféoder la société à l'économie selon prière les intérêts égoïstes ne tendent pas au bien général comme dans la fable de Demandeville et c'est justement pour cette raison que le bien général identifié aux droits de tous et de chacun sert de limite aux intérêts égoïstes ainsi prière considérait que le droit de propriété ne pouvait appartenir qu'aux bons citoyens c'est à la constituante qu'il a articulé ce point le plus clairement en appuyant un projet de décret qui proposait de mettre sous séquestre les biens des émigrés s'ils ne rentraient pas en France je cite lorsque les émigrants sont dehors les armes à la main pour les combattre la loi de la réciprocité autoriserait à s'emparer de leurs biens à la convention c'était sa rédaction qui a été adoptée le 24 novembre 1792 dans le décret pour rendre nuls les testaments et donations des émigrés depuis 1789 son soutien à leur bannissement perpétuel et la proposition qui a abouti à la subrogation de leur succession à la république pendant 50 ans le 28 février 1793 était tout aussi important puisque ces mesures tendaient à cimenter la fondation juridique des biens nationaux de souvent d'origine le droit de propriété qui soit à la base sociale ou naturelle était sujet propriétaire à la réciprocité ce qui faisait la guerre à la république ne pouvait pas prétendre y posséder des propriétés qui pouvaient donc revenir aux bons citoyens mais même les bons citoyens devaient cependant se plier au bien général dans l'exercice légitime du droit de propriété le propriétaire n'était notamment pas libre de transmettre ses biens comme bon lui semblait c'est ainsi que Prior et ses collègues à la convention ont combattu et ont fini par réduire à la portion congrue le droit de faire des testaments et des dons entre vifs comme on disait la constituante avait déjà décrété l'égalité des partages entre tous les enfants légitimes dans le cas d'une succession ab intestat c'est-à-dire sans testament et Prior avait protesté à l'époque c'est-à-dire en avril 1791 contre cette disposition qui permettait aux propriétaires de refuser cette égalité en faisant un testament je cite vous avez décrété l'égalité absolue du partage vous n'avez encore rien fait si vous ne décrétez pas que les parents ne pourront avantager leurs enfants car votre loi serait illusoire puisque vous la subordonnez à la volonté particulière des individus Prior est revenu à la charge à la convention d'abord le 4 janvier et ensuite le 7 mars 1793 ce jour-là la convention a décrété le principe de l'égalité des partages et je cite que la faculté de disposer de ces biens soit à cause de mort soit entrevive soit par donation contractuelle en ligne directe est aboli l'amendement de Prior visant à rendre rétroactif au mois de juillet 1789 l'abolition de la faculté détestée puisse cependant rejeter même s'il avait déjà réussi à en accepter les émigrés le 24 novembre précédent comme on vient de le voir mais quelles sont les implications de ce soutien à l'égalité des partages pour les idées de Prior sur la propriété son légitime usage et son rôle dans la république Prior parlait à la constituante d'abolir la faculté de faire des testaments afin je cite d'établir la félicité publique sur les mœurs il s'agissait bien pour lui de mettre fin à je cite encore un foyer de discorde dans les familles et comme il ne sera pas le seul à l'affirmer en mai 1789 1793 il cherchait à empêcher les pères aristocrates de déshériter leurs enfants patriotes on voit donc réapparaître les conditions politiques de l'exercice des droits économiques toutefois l'inégalité monstrueuse sont encore ces termes n'est pas que celle entre frères et sœurs d'une même famille mais encore celle créée au niveau de la société par la primogéniture la bouillure revenait à empêcher une trop grande concentration des propriétés sans heurter les propriétaires qui n'auraient pas des mérités de la république c'est ainsi qu'on verra Prier et son collègue Garot signaler plus tard à la convention leur approbation des décrets de venteuse ces décrets complètent les lois sur la succession et celles pour la confiscation des propriétés des immigrés défendues par Prier celles et ceux qui auraient la chance de naître enfants de propriétaires auraient une part égale à la succession les terres des contre-révolutionnaires comme celles abdiquées par les émigrés dans le refus de la réciprocité serviraient d'héritage à des descendants de non-pourcédants qui accéderaient ainsi à la propriété en attendant afin d'assurer à tous la subsistance mais aussi afin de répondre aux revendications immédiates de terres à cultiver c'était également sur la motion de Prier que la convention a étendu le décret concernant la mise à ferme des anciens domaines de la ville à tous les biens nationaux le 2 mars 1793 il s'agit d'une mesure sociale dont la portée n'a pas encore été mesurée mais que quelques études ont démontré ponctuellement qu'elle avait une réelle application et un certain intérêt social c'est donc la petite propriété que Prier défendait en priorité mais il y avait en revanche une profonde ambivalence chez lui envers la grande propriété il ne l'attaquait pas forcément de principe on l'a vu travailler sans problème aux côtés de le cointre de Versailles qui était parmi les députés les plus aisés de la convention et il a nommé par exemple un négociant prospère à la municipalité de Vannes à titre individuel du coup la richesse ne disqualifiait pas selon Prier en même temps Prier constatait que les riches étaient globalement moins patriotes et plus portés à la domination et que permettre une telle domination détruirait l'égalité entre les citoyens égalité qui était vraiment essentielle à la république pour restaurer l'équilibre en quelque sorte la loi et les représentants du peuple devaient plutôt peser du côté du pauvre et du démuni une partie de la solution consistait à réduire l'écart entre les uns et les autres à la fois en empêchant une trop grande concentration de richesse de génération en génération et en donnant accès à la propriété aux pauvres prior reconnaissait ainsi à l'instar de Harrington que la propriété n'était pas sans lien avec l'égalité effective des citoyens et l'équilibre de la république mais au lieu d'en conclure que les droits étaient fondés sur la propriété ou devaient être fondés sur la propriété ils ont déduisait la nécessité d'une plus égale répartition des propriétés dans une république qui avait pour principe la défense des droits de tous mais la transmission de la pardon la transmission de la propriété n'était pas le seul point de vue sous lequel elle n'était pas absolue il pouvait aussi être légitime selon Prior dans limiter l'exercice cela valait pour les propriétés publiques autant que particulières Prior avait ainsi défendu dès 1789 le droit coutumier des pauvres de ramasser le bois mort et il n'est pas certain que lui en ait eu l'intention d'exclure les bois privés comme la constituante a fini par le faire avant de se séparer néanmoins et quoi qu'il en soit il est significatif à mon sens que Prior ne voyait pas non seulement les biens communaux mais encore les domaines nationaux comme une propriété étatique exclusive la propriété nationale ou communale et peut-être même chez Prior encore une fois c'est un peu difficile à dire la propriété Prior était compatible avec des droits d'usage quant aux particuliers en temps de guerre les propriétaires n'avaient pas le droit de refuser les marchandises aux besoins de la république et s'ils avaient droit à une indemnité ils ne pouvaient pas dicter leur prix les nécessités pratiques de la guerre pouvaient également justifier d'autres types de contraintes ainsi Prior et ses collègues à Nantes n'ont pas hésité à prendre un arrêté en germinal en deux c'est-à-dire en avril 1794 pour obliger tous les propriétaires ou fermiers de terrain qui longeaient les routes entre Nantes Angers Vannes et Laval je cite de faire abattre sur le champ toutes les haies genées et taillies et d'aplanir tous les talus et revers de fossé dans un rayon de 53 des routes afin d'empêcher les embuscades vendéennes en outre ni les propriétaires ni les fermiers n'avaient le droit de laisser leur champ en friche par la loi du 16 septembre 1793 appliquée dans la loi inférieure notamment par l'administration départementale approuvée par Prior les communes devaient mettre en réquisition de telles terres pour les faire cultiver en priorité par les je cite citoyens les moins aisés du lieu de même si l'on a observé avec raison que dans l'industrie des guerres fabriques privées côtoyaient ateliers publics toute manufacture inactive était elle aussi sujette à la réquisition en apprenant que certains tanners du Morbihan je cite préféraient de laisser leurs ateliers sans activité que de s'assujettir à la loi du maximum Prior a mis toutes les tanneries en réquisition en arrêtant qu'au cas où les propriétaires je cite encore refuseraient d'en diriger et d'en suivre les travaux sur la réquisition de leur municipalité ils seraient traités en suspect et des ouvriers seraient choisis pour gérer les ateliers à leur place propriétés privées ne rimaient donc pas non plus forcément avec l'absence de réglementation outre l'application du maximum des prix que Prior a pris très au sérieux au cours de ses missions à Orléans la municipalité installée par Prior et ses collègues a obligé les manufacturiers à une augmentation des salaires pour rester en adéquation avec les prix une partie de ces mesures était sans doute conçue pour être exceptionnelle et je consacre toute une section à la fois de la thèse et du livre examinée dans quelles mesures on peut réduire on peut réduire ces différentes mesures à de simples improvisations qui ne s'appliqueraient qu'au moment de la guerre et qui ne reflèteraient absolument pas les idées ou les principes des acteurs et donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce point ici et maintenant mais je pense qu'on peut conclure juste d'après ce qu'on vient de voir que Prior défendait la propriété sans favoriser l'accumulation capitaliste ni le pouvoir des possédants en tant que classe sa conception de la propriété de biens matériels n'était pas absolue mais sujette aux lois au bien général y compris aux besoins de la république en guerre et au respect des droits de tous les citoyens une répartition plus égale de cette propriété pouvait en outre servir à ce dernier objectif on peut néanmoins observer que les moyens d'où de diminution de l'inégalité par la politique successorale n'étaient pas forcément toujours à la hauteur des discours délançant l'égoïsme des riches l'inégalité socio-économique pouvait être réduite en s'attaquant à la fois à la grande propriété et à la misère mais forcée de conclure que pour prior elle n'avait pas forcément vocation à disparaître tout à fait c'est pour cela que les autorités publiques et en particulier les représentants du peuple avaient pour devoir de défendre les droits du peuple au sens social du terme contre la domination des riches et donc j'ai présenté sur la conception que prior avait de la propriété et du droit à la propriété et si on a le temps j'aimerais revenir un peu sur les conclusions du livre qui ont permis comme j'ai dit de raffiner un peu les conclusions de la thèse est-ce que j'ai le temps là bon très bien alors donc pour revenir à la question initiale qui était grosso modo qu'est-ce que la politique défendue et mise en œuvre par prior doit aux traditions républicaines et just naturalistes et qu'est-ce qui ressort de ces réappropriations et adaptations de ces traditions dans un contexte particulièrement difficile on peut dire d'abord que pour prior comme pour d'autres être libre et jouir de ses droits naturels et imprescriptibles était synonyme et la république était moins une forme de gouvernement même si prior était explicitement anti-monarchiste à l'époque étudiée que la seule organisation sociétale qui rendait l'exercice de ses droits possible on a vu que prior peut-être considéré plus ou moins comme un montagnard typique faute d'un d'un meilleur terme mais de plus l'étude de son mandat à la convention indique que malgré le fait que les montagnards et les brissotins pouvaient s'inspirer de certains des mêmes penseurs et utiliser parfois le même vocabulaire leur divergence était bien réelle outre le manque de consensus chez les brissotins sur l'importance du droit naturel qui était par contre essentiel chez les montagnards prior s'est opposé au courant brissotin sur entre autres la nature de la représentation les rapports entre le législatif et l'exécutif les possibilités et les limites des politiques économiques et sociales et l'admissibilité et le rôle des mesures extraordinaires si les républicanismes étaient multiples et polyvalents les usages du droit naturel étaient à peine moins il n'y avait pas de programme tout fait hérité de tel ou tel penseur qu'il s'agissait de mettre en place tel quel même si priori ses collègues l'avaient voulu mais ce qu'on peut dire c'est que certains principes avaient leurs racines dans plusieurs traditions si bien qu'ils devenaient inextricablement mêlés que leur synthèse soit opérée pendant la révolution ou en amont ainsi une certaine tradition républicaine pouvait se rejoindre avec le justnaturalisme dans une définition commune de la liberté comme réciprocité ou non-domination tandis que le droit naturel universalisait les concepts républicains de citoyenneté et de souveraineté populaire la subordination de l'exécutif aux législatifs et la fiduciarisation des élus faisait déjà partie de la synthèse que Lorc avait établie à la fin du XVIIe siècle d'autres principes ont une généalogie plus clairement d'un côté ou de l'autre du moins en apparence l'idée que la société ait pour but la protection des droits de tous les hommes et non seulement des citoyens de telle ou telle république vient du droit naturel du côté républicain la nécessité du contrôle des civils sur les militaires remonte aux que les armes cèdent à la touche et la haine des rois étaient déjà une caractéristique de la république romaine mais même dans ces cas de vieilles idées pouvaient être mises au service d'autres finalités ont haïssé désormais en la personne des rois les ennemis des droits naturels des peuples ce qui n'était pas du tout le cas des romains bien évidemment ce n'était pas non plus par erreur que Prior et ses collègues ont ignoré telle ou telle facette de ces traditions ou s'ils ont modifié d'autres Prior ne voyait pas l'utilité du gouvernement mixte ou de la balance des pouvoirs par exemple c'est logique parce qu'il ne partageait pas les présupposés des partisans de ces idées pour lui l'objectif premier de la république ce n'était pas la stabilité mais la liberté le respect des droits et le bonheur public comme tous les républicains ils craignaient la corruption mais la corruption qui était la plus à craindre venait selon Prior d'en haut et non d'en bas la publicité on dirait aujourd'hui la transparence et l'éducation civique étaient donc bien mieux placées pour la prévenir qu'un système d'équilibre de pouvoir qui serait lui-même en violation des principes d'égalité et de souveraineté populaire d'après Prior en même temps il ne faut pas oublier que des députés comme Prior n'opéraient pas dans le vide aussi radical que soit la rupture révolutionnaire Prior pas plus que ses collègues n'a pas pu accomplir tout ce qu'il voulait bien entendu toutes ses propositions n'ont pas été suivies et il avait aussi à faire face des obstacles bien puissants chaque décision était ainsi le résultat d'un va-et-vient entre les principes et les problèmes à résoudre plutôt que d'être le fruit des seules circonstances les innovations elles-mêmes surgissaient de ce va-et-vient les réformes de long terme n'y échappaient pas non plus dans la mesure où il fallait tenir compte de la situation concrète du moment pour arriver au but recherché puisque chaque principe était sujet à interprétation plusieurs politiques pouvaient être potentiellement menées dans le respect d'un même principe y compris des politiques extraordinaires ainsi la centralité législative permettait la surveillance active du comité de sali public ou des représentants en mission mais sans la crise dans laquelle la république s'est trouvée ce principe n'aurait pas donné lieu à ces formes de surveillance accrue en revanche le principe de la souveraineté populaire aurait pu justifier l'appel au peuple dans le procès du roi déchu mais prior s'appuyer sur ce même principe ainsi que sur l'adage républicain salut populi suprême alex c'est-à-dire le salut du peuple et la suprême loi pour prendre la position contraire en soulignant que la convention pouvait faire ce jugement à la fois sans laiser le peuple et ses droits et en faisant ainsi en éviter une guerre civile qui menacerait de déchirer la république si l'on renvoyait le procès aux assemblées primaires de même si la lettre des déclarations des droits plaidait plutôt contre une répression extraordinaire prior et ses collègues la justifier par ce qu'ils voyaient comme la nécessité de défendre la république qui rendait l'exercice de ces droits possibles comme au nom de la réciprocité de ces mêmes droits que la contre-révolution ne respectait pas cela ne veut pas dire que les principes défendus par Prior et ses collègues étaient infiniment malléables ni qu'ils constituaient une justification post hoc des décisions prises uniquement selon d'autres critères inavoués mais que chacun devait faire des choix difficiles selon sa compréhension de ses principes et des enjeux dans le cas de la répression même il n'était pas question de justifier tout et n'importe quoi par exemple si selon Prior il fallait un tribunal extraordinaire pour juger les contre-révolutionnaires il n'en était que plus essentiel de préserver la publicité des séances et le rôle du jury par respect des principes des réformes judiciaires de la révolution le cas de l'enquête sur le lobby des colons esclavagistes illustre particulièrement bien comment la répression pouvait être mise directement au service d'une politique de droit naturel il s'agissait de cibler des colons qui n'avaient pas d'autre but que de préserver à tout prix le système de réduction des êtres humains au statut de propriété dont ils profitaient en émetant en arrestation et en nommant une commission pour enquêter sur leur conduite dans l'objectif de les renvoyer devant le tribunal révolutionnaire il est indéniable que Prieur se servait de l'arsenal de la législation répressive extraordinaire il est en même temps difficile de voir comment on pouvait défendre la cause des droits naturels universels dans la personne des hommes et des femmes réduits à l'esclavage sans poursuivre les esclavagistes le dossier serait encore à étudier mais les archives consultées dans le cadre de cette étude suggèrent que Prieur n'était pas isolé dans sa mise en oeuvre de cette politique anti-esclavagiste voire anticoloniale puisqu'il fallait appliquer pardon parce qu'il faisait appliquer le décret du 19 Mantoze en 2 9 mars 1794 et les directives du comité de santé publique même si certaines d'entre elles ont été perdues il ne s'agit cependant pas d'affirmer que Prieur et ses collègues soient toujours à partie d'un principe en déterminant leur politique il fallait souvent au contraire partir d'un problème pour ensuite remonter jusqu'au principe notamment en arrivant à la convention Prieur et ses collègues ont été confrontés aux faits accomplis de la guerre ils auraient été obligés de se défendre quoi qu'il arrive mais le principe selon lequel l'objectif de la société et la défense des droits de ses membres ne s'opposait pas à une guerre contre des puissances qui cherchaient à renverser la République Prieur et ses collègues ont essayé de s'assurer que la conduite de la guerre serait tout aussi conforme au principe dans l'immédiat comme dans une optique à plus long terme mais on est en droit de se poser la question de savoir dans quelle mesure la guerre a contribué à la fondation de la République et dans quelle mesure elle y a posé obstacle Pour Prieur il était clair que le service militaire en plus d'être nécessaire à la défense de la République devenait le lieu d'un apprentissage de la citoyenneté Les travaux sur les soldats de la République suggèrent que Prieur n'avait pas entièrement tort sur l'impact à l'occasion de voyager et de s'instruire au moins sur ceux qui ont survécu et qui n'ont pas déserté En revanche il est tout aussi évident sinon plus que la guerre a apporté son lot d'obstacles à l'affermissement de la République On peut citer en premier lieu la façon dont les exigences de la guerre étrangère ont servi de catalyseur à la guerre civile La Vendée est d'ailleurs un bon exemple des limites de la mise en œuvre non seulement d'une politique républicaine et juste naturaliste mais d'une politique quelconque ailleurs c'est-à-dire en dehors de la Vendée le mandat de Prieur à la Convention illustre qu'il était possible de mettre les principes en pratique même en situation de crise Dans des régions peu tranquilles il était non seulement possible d'envisager cette application mais impératif de la traduire en pratiques concrètes moins la région était tranquille plus il s'agissait des mesures pour la défense de la république et moins des mesures pour sa fondation comme on disait tout à l'heure mais cela n'a pas empêché Prieur de tenter d'appliquer des politiques que l'on espérait durables jusque par exemple dans les campagnes bretonnes devenues dans l'ensemble hostiles à la révolution Il a encouragé notamment l'implantation des sociétés populaires et il a nommé les instituteurs de langue française conformément à la loi liée aux ans 2 27 janvier 1794 même si cette dernière initiative a rencontré un succès limité vu entre autres la courte durée de l'expérience elle a constitué un début d'application qui contredit quand même le lieu commun d'une révolution prodigue en moment l'air jamais traduit en acte Prieur a également profité de situations moins qu'idéales pour pouvoir la liberté comme non-domination notamment en cherchant à rétablir un ordre républicain et à assurer la centralité législative par la nomination des administrateurs après les révoltes fédéralistes Prieur a combattu la formation d'une nouvelle classe politique en prenant ces mesures ainsi ainsi avec ses collègues Bobot et Julien de Toulouse il a accueilli les pétitions des résidents de l'hôpital d'Orléans en mai 1793 explicitement parce qu'il était dans les principes républicains de défendre leurs droits contre la domination des administrateurs en même temps même s'il aurait été sans doute été le premier à reconnaître qu'il aurait mieux valu que le peuple exerce spontanément ce qu'il a appelé le droit sacré de la censure des élus le fait qu'il a encouragé de telles pratiques en passant les officiers municipaux élus au crible des jugements des assemblées des habitants là où elle n'avait pas existé auparavant suggère que les analyses traditionnelles sur le rapport de la montagne au mouvement populaire seraient au moins un nuancé quel que soit le défaut des moyens employés pour accélérer la culturation politique il paraît clair qui ne comptait pas se servir du mouvement populaire pour consolider le pouvoir bourgeois et ensuite le briser pour lui au contraire il était du devoir du législateur de servir le peuple et de l'aider à s'autonomiser même si évidemment il y avait des limites à ce genre de pratiques et donc je saute peut-être un peu là pour rester un peu dans les limites un peu raisonnables et donc voilà chez Prier un même principe pouvait justifier diverses politiques différentes comme on a vu mais en même temps une politique pouvait avoir plusieurs justifications théoriques par exemple l'éducation pouvait être justifiée en ce qu'elle permettait le bonheur individuel et collectif autre façon de concevoir l'objectif de la société pour prior mais aussi par principe d'encourager la vertu civique pour profondre la corruption et parce que la participation politique était nécessaire à la protection des droits en même temps divers principes ou idées pouvaient également converger pour soutenir un même type de politique par exemple le droit à la subsistance faisait partie des premiers droits naturels théorisés et les secours étaient inscrits dans la déclaration de 1793 comme une dette sacrée mais on a vu aussi que l'égalité matérielle avait été conçue par les penseurs républicains comme une sauvegarde contre la corruption enfin les principes pouvaient entrer en conflit les uns avec les autres c'est parfois le cas avec la liberté des cultes ou encore la guerre de course or qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela une grande partie de ce que prior et ses collègues montagnards avaient tant lutté pour réaliser n'a pas survécu à la réaction termidorienne ou au régime qui ont suivi cela est vrai en même temps il y avait des réformes plus durables qu'on le dit souvent notamment les réformes agraires de la révolution et certaines luttes comme celle contre l'esclavage et la domination coloniale ont été continuées par d'autres parfois avec un certain succès on témoigne le cas de Saint-Domingue devenu à la république de Haïti d'autres ont été reprises ultérieurement par d'autres acteurs qui ont démontré que le suffrage universel ou l'établissement de l'instruction gratuite et obligatoire par exemple n'ont rien d'utopique mais les problèmes que Prior et ses contemporains ont rencontrés n'ont pas tous disparu loin de là tandis que d'autres problèmes surgissent qui donnent une nouvelle urgence aux questions de la liberté de l'égalité des droits et des origines de la légitimité politique si l'on souhaite vivre dans une république et un monde réellement démocratique où les droits de toutes et de tous sont respectés et où personne n'est soumis à l'arbitraire et à la domination la carrière de personnages comme Prior peut encore nous instruire je vous remercie je te remercie d'avoir fait ce gros travail c'est un gros travail que tu as fait dans le détail et tu as centré ton propos en tout cas aujourd'hui il y a plusieurs choses et plusieurs thèmes dans tout ton travail que tu as essayé d'évoquer d'évoquer de façon plus thématique disons mais enfin je te remercie je te félicite d'avoir repris cette question centrale me semble-t-il de la législation agraire mais sous le regard de Prior avec sa conception telle que tu nous l'as présentée de façon très résumée mais je veux dire de façon que nous allons pouvoir lire en détail enfin plus en détail mais cette question elle est vraiment centrale surtout que tu as bien noté dans la conclusion de ta démonstration enfin de de ton résumé que la législation agraire de la révolution française concernant la communauté villageoise en particulier l'abolition de la féodalité des droits féodaux dont on ne sait toujours pas très bien très clairement de quoi il s'agit a été considérable et considérable et mal étudiée dans le sens où je me permets de rappeler des épisodes des historiens qui sont vraiment la clé de l'histoire en même temps autant au 19e siècle on était capable de comprendre la richesse de la loi agraire mais sans faire des études poussées et vraiment détaillées autant le 20e siècle a été avec Georges Lefebvre qui pour des raisons très précises qui a étudié qui a fait sa grosse thèse sur la paysannerie dans le département du Nord et qui n'a pas vu parce qu'il n'y en avait pas d'abolition de la féodalité pourquoi ? parce que ce département du Nord avait été occupé par les Autrichiens dans toute la période démocratique de la politique montagnère par conséquent il n'a pas vu cela mais enfin il a vu d'autres choses qui sont très fines aussi c'est un grand historien bon je rappelle son livre sur la sur la sur le juillet 1794 c'est la grande peur qui est formidable mais là aussi dans sa thèse malgré ce manque étonnant mais bon voilà et donc ça a influencé l'historiographie du 20e siècle parce qu'il a fait sa thèse vers 1924 attention donc elle est au début du 20e siècle et elle a beaucoup influencé à cause du travail sérieux qu'on présentait le faire mais enfin bon il n'a pas parlé de l'abolition de la fungalité et ça n'est que à dos dans les années qui ont 1996 je crois si je ne me trompe pas publié en français sa thèse qui a vu et qui a développé un peu un peu les choses sur la signification de la réforme agraire mais des livres plus anciens du 19e siècle sont beaucoup plus riches en finesse d'analyse bon alors voilà nous nous trouvons dans une période où on néglige 85% de la population de la période révolutionnaire c'est-à-dire les paysans les paysans la communauté villageois et on ne voit pas la réforme agraire alors toi tu l'as vu tu l'as vu parce que Prieur t'a emmené la voir et c'est très intéressant vraiment franchement je pense que c'est bon voilà je peux en dire je verrai de façon plus détaillée ce que tu as fait dans ton livre qui n'est pas encore publié mais enfin il est à un moment à l'autre prochainement il le sera mais enfin je trouve que ramener ce conflit fondamental qui n'a pas été compris et toi tu l'as présenté de façon très fine très perspicace sur l'opposition à la conception illimitée du droit de propriété des physiocrates qui ensuite ont donné les libéraux et donné le système actuel qui domine le monde aujourd'hui je veux dire c'est quand même pas une chose légère c'est assez lourd et ça tu as montré que Prieur n'avait pas une conception étriquée de la situation que l'on résume parfois de façon caricaturale au XXe siècle sous l'emprise de cette déformation de la pensée de Karl Marx qui malheureusement n'est pas une historienne de la Réunion française comme on le sait mais bon qui a influencé parce qu'on a considéré comme l'a dit Georges Lefebvre en 1932 que la paysannerie elle était révolutionnaire sur le plan politique mais elle était contre-révolutionnaire sur le plan économique parce qu'elle était anticapitaliste je veux dire c'est terrifiant c'est terrifiant de voir ça bon tu connais l'article de Lefebvre j'imagine et donc tu sais aussi bien que moi mais tu l'as montré de façon fine intéressante et c'est une conception d'un droit de propriété soumis à des lois soumis à des lois bien sûr et non point la conception qu'on a de l'exercice de la propriété genre sociocratie libéralisme actuellement aujourd'hui encore et qui fait tout le monde sait que l'accumulation de capital c'est l'expropriation des plus pauvres c'est évident c'est quand même ça commence à être bien vu et le colonialisme fait ça il prend la terre il vole la terre des autochtones c'est quand même terrible bon alors tu as relié cette question de la réforme à la question coloniale et vraiment c'est tout à fait intéressant bravo merci beaucoup Florence pour ces remarques en fait j'avoue que je n'avais pas complètement fait un pass sur cette question dans la thèse mais c'était un peu dispersé et donc cette réorganisation thématique m'a permis de vraiment penser à cette question là de façon plus cohérente et en fait ce que j'ai vu ce qui n'était pas forcément immédiatement évident parce que Prieur il ne fait pas de longs discours il n'intervient pas toujours dans tous les grands débats et donc il est facile de passer à côté des thématiques vraiment essentielles si on n'est pas très attentif mais ce que j'ai constaté c'était vraiment que même si ces interventions ont été ponctuelles et s'il fallait piocher de ça de là dans ces différentes décisions et interventions qu'il y avait une réelle cohérence et que en fait à mon sens il n'est pas du tout logique de dire soit on est pour l'abolition de la propriété privée soit on est pour une conception absolue de la propriété ou le propriétaire a tous les droits c'est pas du coup ce qu'on voit dans les sources de cette époque merci merci beaucoup Suzanne pour votre intervention très riche de surcroît de juin vous avez vous avez évoqué à un moment la question du rapport avec les sociétés populaires notamment l'installation de la société populaire et j'aurais souhaité vous poser une double question par rapport à ça et en fait le lien que pire de la main pouvait avoir avec le club ce qui me paraîtrait d'éclairer ma propre recherche alors sur Aix par exemple on note au moment de la période que vous venez d'exposer que les notables et notamment les viches commerçants font une forme d'option qui ne permet pas l'exécution du maximum et là en plus se mêler avec notamment l'après-coup de l'insurrection fédéraliste et les antipolitiques associent d'ailleurs très clairement les fédéralistes à la contre-révolution et du coup face à ces mouvements un peu très clairement conservateurs en fait des notables locaux le club des antipolitiques en appelle quasi instantanément aux représentants en mission à l'occurrence Manier pour essayer de passer par-dessus les corps constitués locaux et faire appliquer les lois votées par la convention donc ma question en fait est celle-ci est-ce que d'une part vous constatez ça avec Pierre de la Marne et est-ce que le rapport avec les sociétés populaires se fait à double sens ou c'est un mouvement qui est purement descendant ? Merci pour cette question qui est en effet très intéressante je dirais que oui il y a des indices qui suggèrent qu'il y avait qu'il y avait bien un mouvement à double sens par exemple les pétitions viennent très souvent de la part des sociétés populaires que ce soit des pétitions relatives à l'exercice de leurs activités par exemple il y avait je ne sais plus quelle société populaire mais c'était d'un village du Morbihan qui se plaignait de ce que l'empêchait de se réunir dans l'église et donc a pris un arrêté pour assurer que cette société ait l'usage de ses locaux il y avait aussi dans la même veine des pétitions sur le fonctionnement des sociétés même il y avait la société je crois que c'était celle de Brest qui demandait des financements pour détruire des loges privées qui existaient dans les tribunes et qu'on disait que ça blessait à l'égalité que tous les spectateurs devaient être égaux entre eux et donc il y avait ce genre de choses qui ont impulsé des décisions de la part de prior mais il y avait aussi des demandes par exemple de la société populaire de l'Orient qui a demandé l'autorisation à créer des commissaires à partir dans les campagnes environnantes essayer d'éclairer entre guillemets les paysans du coin qui avaient été largement détournés de la révolution à ce moment-là et donc il y avait aussi ce genre de situations il y avait aussi des situations où des gens qui avaient été exclus des sociétés populaires de tendances plus conservatrices qui disaient plus antidémocratiques en fait qui disaient à prior on a été exclu parce qu'on n'a pas pu on n'a pas soutenu les administrateurs fédéralistes parce qu'on n'est pas assez riche etc et c'est apparemment à partir de là même si malheureusement on n'a pas de source directe on a que son compte-rendu sur ce point mais c'est d'après ces plaintes qu'il avait reçues des citoyens de Vannes qu'il a opéré à l'appuration de la société populaire à Vannes et puis quoi d'autre qu'est-ce que je peux proposer comme exemple il y en a d'autres mais je me rappelle pas trop comme ça de toute façon il y avait aussi cet aspect d'essayer d'encourager l'assistance aux sociétés populaires et la création des sociétés populaires d'en haut par exemple Prieur a présidé cette société populaire de Vannes régénérée comme on disait lorsqu'elle a envoyé une circulaire à tous les villages aux alentours de Vannes pour inviter les habitants de ces villages de venir à la fête qu'on prévoyait à la fête civique qu'on prévoyait à Vannes et aussi à former leurs autres leurs propres sociétés populaires il y avait cette invitation à s'intéresser à la politique à s'abonner aux journaux à venir à discuter avec les membres de la société de Vannes et donc il y avait aussi ce genre de mouvement et c'est un peu difficile de savoir dans quelle mesure c'est juste Prieur et en quelle mesure c'est une impulsion plus collective vu que c'est une adresse qui est quand même une adresse de la société populaire de Vannes mais qui est signée à part à Prieur en tant que président provisoire de cette société donc voilà Moi j'avais découvert Prieur de la Marne dans les archives parlementaires et j'avais été vraiment été surpris vraiment très en bien et j'avais trouvé une déclaration à propos de la contribution patriotique où il estimait donc c'est le 28 mai 1791 c'était le thermomètre du civisme français j'ai trouvé c'est vraiment pour moi c'était lumineux c'était une expression vraiment incroyable le thermomètre du civisme français et j'aurais voulu avoir votre point de vue pour éclairer un peu cette expression à savoir donc que donner pour la nation c'est contribuer au bien pour moi c'est montrer que l'on adhère à la notion du citoyen ou est-ce que quelque part dans cette affirmation c'est déjà pour lui être républicain oui c'est c'est une citation assez intéressante et je le relierai à deux choses ce propos d'abord cette idée que c'est le thermomètre du civisme pour lui il était vraiment du devoir des représentants de suivre de suivre l'opinion publique et à cause de cela il fallait vraiment connaître il fallait vraiment connaître disons la façon dont on réagissait à l'assemblée à ses décrets et les dons patriotiques en fait en faisaient partie mais pour ce qui est du républicanisme je pense que Prier à cette époque-là n'aurait pas utilisé le mot de république juste parce qu'il était devenu absolument tabou à l'assemblée constituante on ne pouvait plus le prononcer il dit à un moment comme j'ai eu l'occasion de le dire dans une intervention sur le républicanisme avant la république chez Prier que si vouloir subvertir la constitution c'est être républicain alors je ne suis pas républicain c'était une façon de dire voilà je ne sais pas d'être quelqu'un qui ne jouerait pas le rôle que je suis censé jouer en tant que député que je défends la constitution et tout mais c'est quand même une façon très alambiquée de dire genre il ne dit pas du tout dans l'absolu je ne suis pas républicain et donc je pense que ce qui est important de reconnaître c'est que il y a plusieurs définitions de la république et que ce n'est que peu à peu que le républicanisme est devenu complètement indissociable de l'antimonarchisme et donc pour Pryor dans la mesure où il soutient une politique de la liberté et où tout état libre est une république on peut dire que oui adhérer adhérer à la révolution c'est adhérer à la république dans ce sens là c'est adhérer à la liberté à la chose publique d'ailleurs quand quand on prenne serment avant quand on prend serment pardon avant l'élection de la convention on prend serment à la liberté à l'égalité et pour Pryor ça reste l'essence de la république qui continue à utiliser cette formulation à côté de celle de république bien après après pour pour ce qui est de montrer son adhésion à la chose publique en faisant des dons je pense que c'est une pratique bien bien reconnue qui a été étudiée notamment par comment il s'appelle Catherine Duprat c'est ça en tout cas je pense que Pryor adhère absolument à cette idée que le don volontaire de soi que ce soit en argent ou à son temps ou ses facultés quelconques c'est important pour la république même en 91 où cette notion de république c'est pas un mot qui a vraiment le droit d'employer d'ordre général ce que tu as présenté comme plan d'ouvrage est très intéressant parce que effectivement je crois que tu as dû clarifier ou en tout cas rassembler dans ton plan des objets comme tu dis qui étaient peut-être dispersants à ta thèse et donc fait oeuvre pédagogique en fait dans ton travail d'écriture dépassé par ce qu'on appelle la servitude de l'écriture qui est déjà la servitude de chercheur dans la thèse mais qui est une autre servitude quand il s'agit effectivement de réduire 1000 pages en 500 et je pense que ton enfin j'espère que ton travail j'en suis persuadé sous cette forme d'autant plus va peut-être servir de modèle de matrice à ces ces approches qui se veulent des fois biographiques et qui se veulent biographiques qui est à la fois politiques et intellectuelles d'acteurs de la révolution française et qui souvent me semble-t-il sont surtout faites de défauts et en particulier je pense je ne sais pas si tu l'as vu au bouquin de Jeff Horn sur Roussin The Making of a Terrorist je l'ai passé mais je ne l'ai pas dit voilà et c'est exactement ce que tu ne fais pas et tu as bien raison de ne pas le faire c'est-à-dire que c'est un livre très intéressant sur le plan de la documentation de l'archivistique et de la dimension factuelle mais dès l'instant où il aborde la question du républicanisme dès l'instant où il aborde la question des idées il est dans des comme d'habitude dans cette espèce de vague généralité c'est Rousseau c'est des idées comme ça ou alors c'est pas très bien de quoi il s'agit et qui appauvrisse considérablement en fait ce type d'études et tu es la preuve que des historiens peuvent rentrer dans le champ des idées dans le champ des principes philosophiques portés dans l'événement politique et pas par des corpus achevés sur lesquels se penchent habituellement les philosophes donc on peut dans cette matière-là tirer par rapport à des situations qui sont générées dans l'événement un certain nombre de sens à des principes les raccrocher à des grandes notions sans être dans la vision très caricaturelle et classique de l'histoire des idées et sans être non plus dans cette absence finalement qu'on trouve chez Horn et chez d'autres donc il me semble que là tu as fait un bon travail qui permet de classer d'ordonner un certain nombre de questions qui sont celles qu'on a évoquées dans ce séminaire bien sûr et sur lesquelles tu apportes beaucoup de nouveautés tant sur le plan de la méthode que sur le plan de l'exposé j'avais une question plus pointue toujours sur un autre auteur que tu as cité dans ta présentation que Blaufarb sur la propriété justement moi j'en ai vu sur tous les limites de cet ouvrage comme tu l'as rappelé il rapporte tout finalement à la propriété exclusive et il ignore complètement enfin ce que tu évoquais notamment sur la question des communaux sur la question d'un autre rapport à la propriété qui est développé par la montagne qu'est-ce que t'as tiré toi finalement comme ressource comme conclusion de ce livre qui a fait quand même couler beaucoup d'encre je trouve tout d'abord merci beaucoup Yannick pour ces remarques je trouve que c'est pas toujours très facile d'arriver à dire quelque chose de bien précis sur les idées de tels personnages quand on ne va pas au-delà du vocabulaire partagé parce que tout le monde parle de liberté tout le monde parle d'égalité de république de propriété etc mais si on s'arrête là on a un peu malheureusement tendance à faire ce que fait Bluffard c'est-à-dire de ne pas vraiment rentrer dans les nuances dans les les cas où les acteurs peuvent avoir des usages divergents de ces termes et notamment l'erreur à mon sens de Bluffard c'est malheureusement souvent le cas sur tout un tas d'autres sujets c'est de vouloir à tout prix trouver une doctrine révolutionnaire qui serait une doctrine libérale et au sens économique du terme au sens 19e siècle du terme et de vouloir un peu tout interpréter dans cette optique sans se poser la question si elle est la bonne si ça peut s'appliquer à certains acteurs mais pas à d'autres c'est un peu dommage voilà j'ai eu l'impression en le disant et en sachant que c'est un spécialiste de l'Empire que sa perspective était en fait le code civil et qu'il y a une approche très déterministe de sa lecture de la révolution française qui est la perspective de 1804 du code civil donc il faudrait retrouver la propriété exclusive finalement comme étant l'aboutissement cohérent d'un processus ce contre quoi marque et moi on a évidemment dans notre dernier bouquin ce qu'on a combattu mais je trouve qu'on est toujours finalement en train de ressasser le même discours dans les mêmes impasses et heureusement que ton travail vient un peu rafraîchir tout ça parce que c'est assez c'est assez fatigant en fait d'être toujours finalement dans ce même type de récit qu'on appelle le récit standard sans que les choses bougent bougent véritablement et je voulais aussi souligner ce que tu disais c'est à dire qu'effectivement on est systématiquement rapporté à la propriété exclusive privée ou la propriété exclusive d'état on est toujours ramené à du libéralisme de ce qu'on entend au 19e siècle ou à de l'étatisation et on n'a finalement jamais l'idée enfin les historiens n'ont jamais l'idée de rentrer dans la matière même des textes pour voir qu'il y a autre chose en fait qui est disponible là qu'on appelle la république et qui ne peut pas être pliée soit dans la propriété exclusive privée soit dans la propriété exclusive d'état c'est à dire que si on essaye de le faire et ça fait quand même un siècle qu'on tente de le faire ça ne marche pas donc il serait peut-être un peu temps qu'on s'en rende compte voilà et je te remercie encore de nous donner cette possibilité je me touche merci Yannick oui effectivement je l'ai abordé très brièvement mais il y a ce moment et c'est sous la constituante mais quand même où Prieur défend le droit des pauvres à ramasser le bois mort et même la constituante l'a suivi au moins pour les domaines publics et du coup on n'est pas du tout sur un modèle de propriété absolue de l'état non plus c'est pas du tout ce modèle là et en fait ça n'a pas je ne l'ai pas dit mais ça n'a pas été aboli ces droits d'usage sur les domaines nationaux avant 1827 et c'est quelque chose qui n'est quasiment jamais relevé oui c'est ce qu'on voit également Florence connaît bien le sujet dans la loi du 10 juin 93 ce qu'on restitue les communaux aux assemblées aux assemblées villageoises quand on restitue les communaux ce sont ces communautés villageoises qui ont en charge la gestion de ce bien commun et l'Assemblée nationale délègue le pouvoir réglementaire et la possibilité aux hommes et aux femmes de décider ce que l'on va faire de ces biens communaux qui restent des propriétés communes pas d'État pas privés ou qui peuvent être des propriétés individuelles suivant les cas suivant le type de biens également donc il y a une énorme complexité en fait et un éventail également de possibilités en termes de conception de la propriété donc on a perdu la richesse et qui là est présent et c'est vrai que nous en travaillant sur la question des communs des communaux avec des juristes et des économistes maintenant qui redécouvrent en fait toute cette possibilité de propriétés partagées ce qui était une espèce d'angle mort ou de point aveugle en fait de nos archives retrouve de la visibilité et tout ça c'est très intéressant parce que ça permet de documenter pas simplement le passé mais de documenter également un argumentaire qui peut être porté aujourd'hui par des juristes et des économistes autour de cette question de ce qu'on appelle les communs voilà donc ce serait vraiment très important que ça soit mis en évidence Merci Yann Merci à tous